et bien bonjour c'est linkoza pour vous présenter un nouveau petit gameplay sur un nouveau jeu qui est sorti très récemment qui est actuellement en bêta qui se nomme paladin développé par hydrides les créateurs de smite donc je vais vous montrer la partie plutôt menu pour l'instant avant de commencer directement in game donc en fait je vais vous présenter leur petite originalité dans leur petit jeu sympa ce sont les cartes alors les cartes qu'est ce que c'est ce sont des espèces de passifs qu'on des qu'on développe dans la game donc plus la game dure et plus on aura de passifs jeu on peut aller jusqu'à six passifs maximum et ce sont des cartes d'une rareté assez différente donc on peut en crafter on peut en récupérer dans les coffres donc je vais vous montrer tout ça donc là on a les tous les persos donc tous les persos n'ont pas les mêmes cartes évidemment ils sont pas du tout les mêmes espèces donc le crafting comment ça se passe mais c'est très très simple c'est complètement aléatoire en fait il faut des cartes doubles et ce sera tout juste des cartes donc suffisent suffisent on clique ici et ça nous craft une carte aléatoire voilà donc là j'ai une carte pour fusion héros tout simplement là je vais recrafté notre carte commune une carte tout simple et voilà notre carte tout simplement alors les cartes comme on peut les avoir donc on les a dans les coffres et ces fameux coffres on les a soit en les achetant avec du vrai argent soit en faisant plusieurs game on récupère des gold ou soit en passant des niveaux on peut avoir des coffres donc soit des coffres en bois donc ici les petits coffres en bois bon c'est juste une carte pas en général très très ouf ça fait toujours plaisir ou ensuite on a le deuxième corps donc le coffre super bien avec cinq cartes dedans on peut avoir de la légendaire tout ça tout ça il ya plusieurs types de raretés il ya commune rare épique et légendaire pour crafter une grosse légendaire il faut quand même bien penser le jeu donc on va partir une game contre des vrais joueurs on va pas s'attarder là dessus bon le temps d'attente une minute franchement ça va pour une bêta c'est vraiment vraiment assez courant il ya quand même pas mal de gens qui ont le jeu donc eh bien on va attendre tranquillement alors c'est un peu un jeu typical à la team forteresse 2 ou la overwatch on a plusieurs types de persos adaptés au style des joueurs des assassins des gros tanks des archers des qu'il ya même un personnage qui peut poser des tourelles un autre qui peut dresser un mur pour protéger ses alliés tout ça donc c'est vraiment super sympa bon le problème c'est que là j'ai joué que un perso j'ai rempensé qu'un seul perso du coup c'est celui que je vais prendre voilà c'est pipe le petit raton laveur mignon qui tire des boules donc j'adore ça on a aussi la disponibilité d'avoir une monture pour se déplacer plus vite dans la map alors les maps sont pas très très grande bon lisse franchement ça va leur map elles sont assez grande mais pas trop donc franchement ça passe donc là on va attendre que les maîtres choisissent leur champion voilà alors ils prennent du temps à choisir leur perso quand même donc il n'y a pas de skins disponibles pour les champions donc je trouve ça c'est dommage j'aurais pu mettre quelques petits skins après c'est qu'une bêta donc je pense que peut-être que ça sera mis au plus tard voilà donc là la game va se lancer alors pour l'instant également il ya que un seul mode de jeu c'est une prise d'objectif qui fait pop un engin de siège qui permet de défoncer la base ennemie tout simplement c'est une bêta et que c'est un mode voilà donc là on part direct in game voilà voilà le jeu assez sympa les graphismes sont assez beau donc voilà comme je vous parlais tout à l'heure l'activité des cartes donc on a le champ entre trois cartes donc on va prendre celle-ci parce qu'elle est sympa elle permet d'augmenter le champ d'explosion des coups de grenade tous les personnages n'ont qu'à une seule arme disponible donc pour mon personnage c'est un lance-grenade que je trouve fort sympathique tous les persos ont également trois spells et une monture donc mon perso pour le premier spell il envoie une grosse grenade dans le tas et ça fait de lourds dégâts tout simplement ensuite mon perso pose une espèce de zone par terre qui ralentit les ennemis avec une carte ça peut même infliger de gros dégâts et mon peu c'est un espèce de petit screen voilà donc on a tous les ennemis qui capturent le point on balance tout bon j'ai déjà plus de vie c'est parfait on va essayer de ne pas mourir mais maintenant sur les petits tir comme ça c'est que là on se fait ink on met la grenade ils ont plus trop de vie les ennemis le problème c'est qu'ils ont déjà pris dans un de sièges donc on va courir rapidement notre base on va mourir sûrement voilà nous sommes décédés donc du coup ils ont capturé dans un de sièges donc c'est assez dommage et donc du coup en fait il faut défendre nos portes et le trésor qui se trouve là bas voilà il se trouve dans le gros coffre là-haut il faut absolument péter l'engin de sièges on tire en dessus tout simplement je pense que mieux c'est tuer les ennemis en trio avant l'engin de sièges et quand l'engin de sièges est activé même les ennemis peuvent tirer dans la porte et ça leur infligera c'est en plus les dégâts à la porte voilà l'engin de sièges est mort du coup il ne peut plus tirer sur la porte et du coup on s'occupe tranquillement des ennemis restants on va le tuer alors voilà donc là on reprend une carte on va prendre celle-ci pour augmenter la zone d'impact de mon Z donc là il faut attendre le prochain point qui va spawn donc on va y aller alors où est-ce qu'il va est-ce qu'on va y aller à 5 secondes j'aurais pensé peut-être vers la droite et oui c'est vers la droite ah pas du tout de l'autre côté du coup on va y aller de l'autre côté on va prendre le point on va essayer de les faire tomber de leur monture oula on va essayer de leur faire descendre de leur monture voilà parfait ces clés sont déjà en train de prendre le point on va essayer de leur éliminer un joueur si on peut voilà on va courir au point prendre le petit poney allez go ça rapidement on va aller dessus genre maintenant parce que s'ils reprennent encore annoncé ça va pas être cool voilà on est dessus cette camardée par ici là on n'est pas bien on est archi pas bien là on n'était pas bien du tout bon du coup les ennemis ont repris encore un enjeu de siège du coup encore une fois l'explosion qui pète des portes dommage les portes ne peuvent pas se réginer en vie ce qui est assez dommage malheureusement alors on va le lancer j'ai continué c'est de tuer des trucs qu'ils tuent des trucs voilà je suis encore solo donc là j'ai encore mon réel malheureusement voilà donc une petite carte on va prendre celle ci parce que celle ci elle permet de me régéné avec mon f ça c'est vraiment parfait ben là malheureusement ils prennent la première porte mais leur jeune siège est quand même du coup il faudrait quand même capturé en fait un nos enjeu serait sympa donc on va s'y diriger il reste un nu on va essayer de tuer quand même voilà il est mort parfait donc où va pop le point on ne le sait pas où il est au middle et bon on va y aller ok ok donc on va aller assez rapidement au point on essaie de voir s'il n'y a pas des petits ennemis à s'il n'y a pas de temps on va se régéné avec ça c'est que lui s'est mis un bouclier sous le petit bordeaux on va essayer de le tuer allez meurtre maman voilà il est mort c'est parfait on va essayer de récupérer le point comme c'est qu'il y a tous les ennemis dessus on va essayer de les tuer comme ça on se régène avec le E, bah le F plutôt. On va prendre une carte, on va prendre celle-ci, qui permet de tirer plus vite. Ah bah là je suis pas bien, là je suis pas bien, voilà. Je me suis fait 4 de tirer dans mon dos et c'était fini. Du coup les ennemis ont pris un troisième engin de siège. Donc cette game se passe vraiment très très mal. On va essayer de le défendre. Donc la deuxième porte se trouve ici. Donc du coup il faut absolument péter cet arrière de siège. On va mettre la petite flac. Et tuer le mec à la tourelle. Même si c'est que lui il y a carrément un doom. On va sprinter. Je pense mourir, voilà Monsieur OS quasiment. On s'envoque les respawn ils sont assez rapides. Je trouve ça sympa quand même. On va bombarder le trou de siège. Voilà. Le rampe de siège est mort. Le problème c'est qu'ils ont bien amoché la porte quand même. On va prendre le portail. On va essayer de détruire la tourelle déjà. Voilà. C'est tuer lui. On va me tuer. Non. Oh la la. Sérieusement. Bon bah tant pis ça c'est dommage pour moi. On reprend le petit poney. On va balaer le point 2. Le point qui va spawn et la pop à droite. Il y a des ennemis qui sont dessus. On va essayer de coudre au plus vite. Si elle les empêcher de reprendre quand même un autre en Zantia c'était quand même dommage. Enfin c'est que son doom est vraiment super loin. C'est qu'on a vraiment pas le choix de le péter. On va essayer de tuer. Encore une action doom là. On va essayer de le tuer. On va faire une flac. C'est une petite bombe. Voilà. On va sprinter pour récupérer un peu de vie. Bon bah ils ont encore chopé leur main de chaise. Du coup on va aller déf. Bon bah là je suis carrément mort je pense. Voilà. C'est fini pour moi. Bon bah tant pis. On va respawn. On va essayer de détruire dans un deux sièges. Je pense que dans un siège là il va carrément péter la porte je pense. Ce serait quand même dommage de perdre déjà là. Ce serait dommage de choper une grosse défaite. On bombarde. On bombarde. Donc ça va quand même aux portes. Ils ont été sympas. Ils ont mis quand même des tourelles pour nous aider. Quand même cette lance est complètement règle. Ah là c'est... C'est fait règle x20. Voilà là je prends la carte légendaire qui me permet quand je mets ma zone de faire des petits dégâts. Voilà. Du coup ils ont pris la porte. Et puis ils s'envoient tranquillement. On va voir le chase. Aïe. Ça s'applique. On prend le poney. Bon là ils ont plus trop de vie donc je pense que le point... Il y a possibilité qu'on le prenne celui-là. Voilà. Un mort déjà. Alors le point est à gauche. Donc on va y aller assez rapidement. Très très vite parce que je pense que les ennemis ils y sont quasiment déjà. Le problème c'est qu'on en a tué qu'un seul là sur les 5. Voilà. Il y en a déjà un qui le prend. Avec sa tourelle. On va mettre ma zone. Pour un fil des dégâts. Voilà. On va se pointer. Voilà. Alors là je verrai mis mass damage. Du coup on va pouvoir prendre le point je pense. Tranquillement. On va se tuer. Je trouve que c'est que là on se fait fourrer là. On va prendre un peu de huile. On va essayer de tuer lui. On va mettre la plaque. Là c'était juste ici ce que j'ai fait. C'était très très nul. Bon tant pis. Bon bah là ils ont encore l'engin de siège encore une fois. Bon bah tant pis. Bon là je pense que là ça va être la défaite. Un ennemi pour chaque engine a arrivé. Parce que le problème c'est qu'au coffre. Bah non on a pas de tourelle. Donc on doit vraiment défendre. Que avec vos armes. Chose qui est assez dommage. Alors on va essayer de le bombarder de là haut. Parce que ça c'est dur quand même. Voilà. On va tuer. Les ennemis. On va lui mettre la plaque. Le truc c'est que là ils font vraiment vraiment trop mal. Ah là là. C'est vraiment ignoble ce qu'ils nous mettent. Suivez mais on manquait de respect totalement. 2 fois. Ennemis double kill. C'est très dommage. Voilà. L'engin de siège il est quasiment plus vie. On est arrivé à notre base. C'est pas bien. C'est pas bon. C'est pas ouf. On fait une grenade. On a fait une plaque là dedans. Attention on peut leur faire des petits dégâts. Alors on va essayer de péter son haut là lui. Alors on va essayer. Désolé de les blesser. Ou voire même de les tuer. On va le tuer déjà. On va essayer de la tuer. C'est mis fufu. On va se heal. Voilà. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Cette violence. Voilà. Donc là on est en train de se faire péter notre coffre. Donc euh. Bah c'est fini. Malheureusement. C'est la grosse défaite. Voilà. Bah GG avant en tout cas. Ils nous ont mis une misère mais alors pas possible. Bon. Bah c'est vraiment dommage pour nous. Bah du coup grosse défaite voilà. Donc comme je vous l'ai dit. Quand on fait une game on récupère des golds ainsi que d'XP. Pour monter notre niveau et récupérer des coffres. Donc voilà. J'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Donc du coup ça s'est achevé sur une grosse défaite. Alors. Pour. Ma part. Bon. Ce jeu. Il est assez sympa. Mais c'est pas le genre de jeu auquel on pourrait jouer solo plusieurs heures. Moi je pense que c'est plus un jeu pour jouer entre potos pour se défouler. Voilà. C'est vraiment. Il est vraiment sympa comme jouer entre potos. C'est vraiment un excellent jeu. Alors ensuite. La Sparna Game possède quelques clés. Bêta. Du jeu Paladin. Donc si vous en voulez. N'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire. Ou alors de laisser un autre commentaire. Sur l'article de la Sparna Game. Les premières arrivées seront les premiers servis. Voilà. J'espère que cette petite vidéo de gameplay de Paladin vous aura plu. C'était Linkosa. Pour la Sparna Game. Au revoir.